Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ma toute première vidéo commentée sur Zelda A Link to the Past, un jeu culte et légendaire sorti en 91-92 sur Super Nintendo. C'est un de mes opus préférés et surtout le Zelda que je voulais réaliser prochainement sur la chaîne, donc là ça fait des années maintenant que je veux l'enchaîner et enfin je vais le réaliser à 100% avec vous. Dans cette toute première vidéo je vais m'attaquer comme d'habitude au principe de base, cette vidéo s'adressera surtout aux novices, aux gens peut-être qui n'ont jamais réalisé Zelda en 2D et surtout qui reviennent peut-être si vous êtes un joueur récent et que d'un coup vous dites je vais faire un jeu rétro et vous vous attaquez à A Link to the Past. Sachez que c'est un jeu assez abordable, il est vachement bien fait, par contre il y a quelques petits trucs qui peuvent rendre le jeu frustrant ou difficile, on va en parler un petit peu tous ensemble par la suite. Nous sommes sur l'écran de sélection, un écran basique où vous pouvez sélectionner trois parties différentes, commencer une nouvelle partie, la charger, copier, effacer, etc. Donc on va charger une partie déjà commencée, pas une nouvelle partie parce que sinon on n'aura pas l'épée, le bouclier, etc. C'est plus intéressant pour moi de vous montrer avec au moins l'équipement de départ, donc ne vous en faites pas, il n'y aura pas de spoil, on se retrouve directement après le prologue, donc vraiment il n'y a pas grand chose. Sachez que quand vous chargez une partie, ce qui est intéressant c'est que vous pouvez déjà vous placer à trois endroits différents, donc vous téléportez à trois endroits différents. Ça vous permettra parfois de faire des trajets rapides si vous êtes proche d'une destination ou que justement un de vos points de téléportation sont proches d'une destination, vous quittez votre partie, vous la rechargez et vous sélectionnez le point qui est le plus proche de votre destination. Donc on va commencer par la maison de Link vraiment pour poser les bases, tout simplement. Alors au niveau des contrôles, c'est pas très compliqué, vous avez ici le pad directionnel pour vous diriger, la touche B pour l'épée. Alors l'épée elle a pas beaucoup de portée dans Link to the Past, ça c'est un petit point frustrant, c'est que vous allez voir parfois l'ennemi il est à côté de vous, un coup d'épée même en face, ça ne fera rien du tout. Si vous restez appuyé, vous aurez l'attaque tournoyante, donc qui vous permettra de toucher par contre là cette fois-ci tout autour de vous, donc ça ce sera très pratique. La touche A vous permettra de parler, d'interagir avec les objets, les interrupteurs, etc. Et également de porter, et un petit peu plus tard dans le jeu, je vous le présenterai, ça vous permettra de dâcher, ça ce sera vraiment le truc super utile pour gagner un petit peu de temps sur vos déplacements. Donc voilà, globalement vous pouvez porter les pots, sachez que les points de téléportation, la maison de Link, le sanctuaire et le troisième, vous aurez toujours quelque chose pour vous remonter de la vie. C'est très pratique de quitter le jeu quand vous êtes en vie faible, remonter votre vie comme ça, c'est super utile. Avec la touche Y vous aurez l'objet qui est équipé, vous voyez en haut à gauche ici c'est le boomerang, qui sera utilisé. Avec la touche X vous aurez la map, on va sortir un petit peu dehors que vous preniez l'air, que vous puissiez voir la beauté des graphismes de ce jeu, tout simplement. Avec la touche X vous aurez la map, c'est un jeu qui est relativement vaste, parfois les donjons sont vraiment costauds et pareil assez vastes, donc la map sera vitale. N'hésitez pas à vous en servir, même si avec mes vidéos normalement vous ne devriez pas en avoir plus besoin que ça. Avec la touche X encore une fois vous pouvez dézoomer, pour voir, vous voyez la map en complète, le jeu est vaste, comme vous pouvez le constater. Et vous avez toujours votre objectif d'indiquer avec une croix, une icône ou quelque chose comme ça, donc ça vous permettra de savoir où est-ce qu'il faut aller. Très pratique à l'époque parce que parfois on n'a pas beaucoup d'indices. Avec la touche Start vous avez le menu d'équipement, donc avec la fenêtre Y tous vos objets, ce sera grappin, boomerang, lanterne, etc. En haut à droite l'objet que vous sélectionnez. Juste en dessous le pendentif, donc ça c'est le premier objectif, il y en a trois à récupérer un petit peu comme dans Ocarina of Time. En dessous l'équipement, donc ça c'est vraiment l'équipement brut de Link, son épée, son bouclier, sa tunique, ça ça va s'augmenter au fur et à mesure du temps. En dessous vous avez un cœur qui là est vide, quand vous allez choper des quarts de cœur ça va le remplir et au bout de quatre vous aurez un réceptacle de cœur qui vous augmentera votre barre de vie d'un cœur. Donc voilà globalement pour le menu. Et enfin avec la touche Select vous avez moyen de quitter et de vous retrouver à un autre endroit. Pour vous parler un petit peu du gameplay, comme vous pouvez le voir vous avez des buissons que vous pouvez porter avec la touche A comme les pots et vous pouvez les couper. Alors pour les couper de manière efficace vous pouvez rester appuyé sur la touche B et regardez en avançant dessus, hop vous pouvez directement les couper en ligne. Alors là vous voyez qu'il y a un garde qui essaye de m'enquiquiner dès ma première vidéo commentée. Donc voilà vous pouvez éclater les buissons vraiment très rapidement, pareil avec une attaque circulaire, ça touche tout autour donc très pratique. Globalement voilà on va quitter pour se retrouver au sanctuaire, il y aura un petit peu plus de trucs à dire. Donc globalement vous voyez là je m'attèle vraiment au truc de base. Alors le sanctuaire pareil, si vous parlez au prêtre, ça vous permettra de récupérer votre énergie. Regardez vous voyez j'ai perdu un cœur, je lui parle, bam ça remonte tout d'un coup. Donc au niveau du HUD, vous avez en haut à gauche vous voyez la barre de magie. Donc elle va se consommer quand vous allez utiliser des objets magiques ou des objets qui consomment de l'énergie. Comme la lanterne vous voyez, hop, là ça se baisse. Ensuite à droite vous avez les rubis. Donc sachez que contrairement aux Zelda récents, vous n'avez pas de système de bourse. Là c'est directement 999 rubis, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite vous avez les bombes, les flèches. Alors sachez que vous pouvez obtenir des flèches avant d'avoir l'arc, donc ça c'est plutôt intéressant à noter. Et à droite les clés qui s'afficheront uniquement quand vous êtes dans un donjon et la vie. Donc sachez que la barre de vie maximum c'est vainqueur. Voilà, j'espère ne pas me tromper mais il me semble que c'est vainqueur. Sinon je vais me faire massacrer. Donc ensuite au niveau du gameplay, donc vous voyez que Link possède un bouclier. Ça va être utile pour parer les projectiles. Sachez que vous n'avez pas de posture défensive dans celui-ci. C'est-à-dire que les flèches vont se parer automatiquement si elles touchent et uniquement si elles touchent le bouclier de Link. Donc c'est assez aléatoire, il faut être bien positionné. Donc moi la barre du temps je ne m'en occupe pas. S'il y a une flèche qui m'arrive dessus, soit je la barre, soit je me la prends. Donc ensuite pour l'épée, donc là vous allez voir ça va être assez intéressant. Je vous recommande pour vous donner quelques conseils de débutants, d'utiliser à chaque fois que vous le pourrez les objets à distance. Tout ce qui est boomerang, flèches et autres objets à distance, les armes à distance sont surpuissantes dans Zelda Link to the Past. Par exemple le boomerang vous permettra d'étourdir vos adversaires et les flèches sont extrêmement puissantes, presque même parfois plus que l'épée. Donc n'hésitez pas à en user et en abuser si vous avez des flèches en stock, notamment en masse. Donc par exemple quand vous tombez sur un garde ou un ennemi, vous pouvez très bien, si ça marche, parce que ça marche pas sur tous, le stun, l'étourdir avec le boomerang. Et ensuite vous voyez tant qu'il est immobile, lui mettre quelques coups d'épée pour le vaincre. Vous pourrez sur les ennemis choper des rubis, des cœurs, des flèches, etc. Donc voilà globalement pour mes conseils. Et les flèches pareil, donc quand vous tirez une flèche ce sera toujours tout droit, donc du coup il faudra être prudent. Alors attention aussi aux ennemis, si vous frappez sur l'épée, ça peut parer le coup, vous voyez, comme ceci. Donc il faut bien viser le côté où il y a le bouclier de l'ennemi, même si ça paraît un petit peu paradoxal, c'est ça qui va fonctionner le mieux. Donc voilà globalement pour les principes de base de Zelda A Link to the Past. Sachez que toutes les autres informations viendront au fur et à mesure de mon walk. Tout simplement à chaque fois que je vais choper un objet, je vais vous expliquer comment il fonctionne, je vais vous montrer son utilité. Et donc ça me permettra au fur et à mesure de vous donner toutes les informations pour jouer correctement et savoir à quoi sert tel ou tel objet. N'hésitez pas également à vous servir de ma playlist, parce que toutes les vidéos seront dans l'ordre. Vous aurez les vidéos d'histoire qui seront non commentées pour que vous puissiez profiter des musiques, des dialogues, des moments épiques de ce jeu sans mes commentaires. Et toutes les vidéos commentées, cartes de cœur, objets, petits trucs bonus, les glitchs, etc. Ils seront eux commentées pour vous présenter vraiment les trucs de manière rapide, concise, et que voilà, il n'y ait pas de questions à la fin. Toutefois, si vous en avez, s'il y a des informations que j'ai oubliées dans une vidéo ou même dans celle-ci, vous les postez par commentaire et je vous répondrai le plus rapidement possible. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo commentée. C'est un grand plaisir pour moi de walker ce jeu. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Zelda A Link to the Past sur Super Nintendo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501